bonjour ivoirien ivoirienne j'ai un problème avec mon téléphone cellulaire pourtant c'est un huawei 20 pro quand j'enregistre les vidéos et que je dois les télécharger ça ne fonctionne pas correctement c'est à dire quand j'ai réussi à télécharger la vidéo lorsqu'on la regarde ça se coupe c'est à dire on voit que je parle souvent l'image se bloque comme une photo et puis on attend ma voix ce qui fait que depuis un moment là vous voyez que je suis devenue une adepte du direct parce que c'est plus facile là ça va en même temps c'est vrai que c'est bien que j'enregistre parce que quand j'enregistre généralement je réécoute puis souvent je supprime je reprends je supprime je reprends jusqu'à ce que ça soit bien mais là j'étais pas avec le cellulaire là vraiment je comprends pas je vais faire un direct ce matin avant d'aller au travail parce que je peux pas attendre je vous salue encore une fois aujourd'hui ce message il s'adresse particulièrement aux ivoiriens généralement je j'espère que vous m'entendez bien généralement je je m'adresse autant aux ivoiriens co qu'aux africains mais là ce message là il est vraiment pour les ivoiriens alors bonjour à chacun de vous je ne vais pas répondre individuellement à chacun je vous fais un gros bisou et je fais ce direct là pour réagir à l'actualité à ce qui vient de se décider dans notre pays pour réagir au nom qui a été obtenu à la limite à notre assemblée nationale je sais pas si c'est vraiment une assemblée nationale ou si c'est une assemblée de personnes je me pose des questions sur le rôle d'un député dans un pays et comme toujours passer par une une histoire passer par une image ouvre la compréhension parce que nous sommes africains nous avons des choses dans nos gènes même si on croit que c'est perdu ça résiste encore alors je vais vous parler de la varicelle la varicelle que tout le monde connaît que tout le monde a eu pratiquement la varicelle commence par une fièvre ça dit le temps de l'incubation le temps que ça se manifeste dans le corps de la personne qui a qui a été contaminé il ya une petite fièvre d'abord quelques jours bien et puis après la fièvre disparaît on traite la fièvre parce qu'on pense que l'enfant il ya il chauffe et tout on lui donne des choses pour calmer pour faire tomber la fièvre et puis après on pense à autre on passe à autre chose et puis quelques jours après les petits boutons commencent à sortir sur le corps jusqu'à ce que ça prenne le corps entièrement selon l'individu selon le l'adn selon la morphologie de l'individu souvent les boutons sont très petits pour d'autres des boutons sont très gros et puis après ça se casse puis ça on appelle ça les crocs ça laisse des tâches ou bien des choses comme ça sur le corps ce qui est intéressant c'est que c'est comme si cette maladie était obligatoire parce qu'une fois qu'on l'a contracté on est immunisé notre corps produit des anticorps qui nous protège désormais de la varicelle et quand on a la varicelle quand on est plus jeune on ne l'a plus mais quand on l'a à l'âge à l'âge à avancer c'est à dire vers la fin de l'enfance début adolescence c'est très dangereux je sais pas si vous le savez mais c'est comme ça la varicelle on doit la contracter quand on est enfant c'est une maladie obligatoire c'est une maladie une fois qu'on l'a eu on est comme soulagé les moments qu'ils le savent et puis on le sait c'est dans la dans on le sait on sait que la varicelle il faut que l'enfant l'est alors quand il va à l'hôpital on te demande est ce qu'il a déjà eu la varicelle quand il dit oui ok on est soulagé mais quand l'enfant n'a pas encore eu la varicelle ça fait peur parce que si là il atteint il attaque il a il a contracte un peu plus tard ça peut le rendre aveugle ça peut ça peut même tuer c'est bon d'avoir la varicelle quand on est jeune quand on est enfant mais une fois qu'on a eu la varicelle on ne l'a plus peut-être dans un cas extrêmement rare si peut-être 1 sur 2 millions ou bien 1 sur 3 millions un enfant qui a déjà eu la varicelle la contracte à nouveau mais généralement quand un enfant a eu la varicelle il ne la contracte plus son corps est immunisé son corps a déjà produit les substances qui vont lui permettre de ne plus avoir cette maladie même s'il est en contact avec d'autres personnes qui l'ont il ne peut plus la voir je prends toujours des images de la vie courante je prends toujours des anecdotes quotidiennes pour imager ce que je veux envoyer comme message et je vais utiliser cette anecdote de varicelle là pour essayer de l'appliquer à la côte d'ivoire je suppose que la crise que nous avons connu est notre varicelle j'avais osé croire que la crise que nous avons connu de 2002 jusqu'à 2000 jusqu'à 2018 à la limite était notre varicelle on n'est pas immunisé toutes les anecdotes de la vie quotidienne s'applique partout normalement un peuple qui a traversé ce que la côte d'ivoire a traversé ne devait plus être le peuple qu'il est actuellement la crise ne nous a pas servi de leçon ça ne nous a pas servi ou alors on n'est pas encore arrivé au pic de notre varicelle c'est que ce que nous avons eu en 2002 de 2002 jusqu'à 2018 jusqu'à maintenant c'était seulement la fièvre ou bien de 2002 de 2010 à 2011 ou bien 2012 c'était la fièvre et de 2013 jusqu'à maintenant ça s'est calmé donc l'éruption des boutons ça vient alors c'est pas encore arrivé il nous faut combien d'années combien de temps combien de signification pour que on puisse nous rendre compte que notre pays est un danger aujourd'hui grâce à la technologie on fait des vidéos on dit des choses sur facebook par la force des choses certains se sont retrouvés leader d'opinion comme moi je me suis retrouvé par la force des choses leader d'opinion et nous sommes plein comme ça sur la toile mais aujourd'hui ça fait un moment on existe à des guerres le ce procis de ce procas au niveau de d'un parti politique les gens sont divisés c'est morcellé il y en a qui vont aller à bruxelles il y en a qui vont pas il y en a qui parle de la femme de deuxième femme il y en a qui sont pour il y en a qui sont contre il y en a qui pendant ce temps le pays est en train d'être morcellé le pays s'en va en lambeaux pendant ce temps nous on se bat nous qui sommes les influenceurs nous qui sommes les leaders d'opinion au lieu d'utiliser ce pouvoir que la communication que la technologie nous donne aujourd'hui pour envoyer des messages réconfortant aux ivoiriens des messages qui vont permettre aux gens de prendre conscience qu'ils ont un pays à poste à protéger et à préserver on utilise ce pouvoir là pour faire autre chose on a quel problème on a quel problème on a quel problème ivoirien non mais c'est quoi qu'est ce qu'il y a on a la chance qu'aujourd'hui on a facebook il y a 20 ans ça n'existait pas il y a 10 ans ça n'avait pas encore cette expansion que ça a aujourd'hui on ne peut pas utiliser ça pour faire de bonnes choses créer des groupes pour se soutenir s'encourager envoyer des messages pour que chacun se rende compte qu'il a un pays à préserver un pays à aimer envoyer des messages faire des publications qui vont dans ce sens non on utilise ça pour faire se faire la guerre s'entretuer se dévoiler des secrets de la vulgarité incroyable on est devenu vulgaire comme pas possible pendant ce temps voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire on a boycotté on a boycotté on a boycotté on a boycotté c'était peut-être de bonnes guerres aujourd'hui le RHDP le RDR alias RHDP est majoritaire à l'Assemblée nationale eux-mêmes ils sont députés eux ils connaissent leurs feuilles de route c'est nous qui ne la connaissons pas eux ils connaissent leurs feuilles de route et des députés qui sont censés protéger la population des députés qui sont censés défendre les intérêts de la population ont voté non pour que la carte d'identité ne soit pas gratuite c'est dans quel pays on est et non nous on n'a pas fini de se battre de s'entretuer de se faire des vidéos moi je vais répondre à X Y va répondre à Z I A prime va soutenir B prime puis il va venir faire aussi sa vidéo mais c'est quoi ? c'est quoi ? et vous croyez que eux ils ne savent pas ce qu'ils font ? vous pensez que eux ils allaient ils allaient ils allaient ils allaient accepter cet amendement ? ils gèrent l'argent du pays comme ils veulent qu'est-ce qui les empêche de décaisser un milliard quelque part là-bas puis distribuer 5000 5000 aux gens de façon discrète à ceux qui doivent avoir des pièces et pendant ce temps nous on est en dehors on est dans les clashs dans les camps dans les groupes mais c'est nul nous sommes nuls et c'est d'autant plus douloureux qu'on est loin nous autres qu'est-ce que j'aurais fait de toute façon moi c'est l'ancôte d'ivoire je ne prétends pas être la messie ou bien la sauveuse de la côte d'ivoire maintenant on dit la carte d'identité ne sera pas gratuite ils ont décidé nos députés mais eux ils savent pour qui ils sont là ils ne sont pas là pour nous ils ne sont pas là pour nous c'est à quel moment on va prendre conscience ils ne voient rien à quel moment on va arrêter de perdre notre temps et notre énergie à faire des vidéos pour répondre à tel qui a parlé de je ne vais pas descendre bas à utiliser des mots vulgaires parce que ce n'est pas mon éducation je n'ai pas été éduqué pour utiliser des mots vulgaires comme je vois sur facebook prendre toute son énergie pour faire vidéo pour répondre à lui-là pour répondre à lui-là pour inciter lui-là pour faire sortir des secrets et puis celui-là il a fait comme ça et puis lui-là il a fait ça et puis l'autre c'est ça on paie le temps à faire ce genre de vidéos pendant ce temps le pays est en train d'être morcelé en train de partir en train de nous glisser entre les mains au moment où vous allez finir de faire vos vidéos de clash parce que généralement ces gens-là ils sont à l'extérieur ceux qui font ces vidéos de clash de bêtises là ils sont à l'extérieur du pays quand vous allez finir de vous clasher quand vous allez finir de sortir des secrets puis vous allez finir de descendre en dessous de la ceinture comme c'est ça qui est le plus important vous allez prendre vos billets d'avion et puis vous allez aller en Côte d'Ivoire et puis à l'aéroport on va vous refouler parce que vous ne remplissez pas les conditions pour entrer dans votre propre pays c'est là que vous allez vous rendre compte la varicelle quand un organisme contracte la varicelle il développe des anticorps et puis il ne contracte plus à nouveau la varicelle la crise que nous avons vécu ne nous a pas servi de leçon on est encore dans ça et pire les Ivoiriens sont très déchirent maintenant pour de la bagatelle pour n'importe quoi mais vous êtes brillant vous avez du charisme utilisez ce charisme pour faire de bonnes choses pour parler à vos frères pour parler à vos soeurs pour les encourager à avoir une pensée nationale mais non mais non pathétique pitoyable non mais vraiment jamais je ne vais descendre dans la vulgarité il faut te rassurer la liberté d'expression je ne peux pas me franchir ça ça peut même pas sortir même de ma bouche parce que j'ai été très bien éduqué donc ne t'inquiète pas la vulgarité la vulgarité à laquelle on assiste sur Facebook on prend une heure de temps on fait des directs une heure de temps pour parler de dessous de ceinture ça apporte quoi à la Côte d'Ivoire ça apporte quoi à la Côte d'Ivoire aujourd'hui là le 27 juin ces vidéos là pour donner des vérités pour faire sortir des dossiers qu'est-ce que ça apporte concrètement à notre pays voilà ils sont allés à l'Assemblée nationale ils ont voté non pour ne pas que la carte d'identité elle soit gratuite pendant ce temps non mais vraiment vraiment c'est à désespérer de nous on n'a pas tiré les leçons du passé nous n'aurons que nos yeux pour pleurer je ne peux pas pleurer là toutes mes larmes là elles sont à l'intérieur de moi mes larmes de frustration de douleur de colère elles sont à l'intérieur de moi elles vont sortir quand je vais je vais me déconnecter parce que franchement là où on est arrivé là vraiment ça fait pitié on fait pitié on a prêté le flanc et on ne s'est pas rendu compte qu'aujourd'hui on doit aller à l'essentiel on est dans les détails inutiles dont on n'a pas besoin c'est ça qui est le combat pour récupérer notre pays au vrai sens du terme c'est ça qui est notre combat là on est allé à l'école pour ça pour aligner les mots pour faire des démonstrations mathématiques mais prenons ça et puis voyons comment on peut apporter ça au pays mais non personne ne sera vainqueur de ça c'est guerre auquel on assiste là sur Facebook là personne ne sera vainqueur la seule perdante ou bien les deux perdantes vont être la Côte d'Ivoire et sa population un seul doigt ne peut rien faire il faut une main pour saisir quelque chose donc tant qu'on n'aura pas pris conscience que nous devons aller à l'essentiel on va tourner en rond et on va rester dans des bêtises comme ça dans des inutilités comme ça utilisons cette arme que nous avons aujourd'hui Facebook pour envoyer des messages de conscientisation qu'on va démontrer que Nadie Bamba est la deuxième femme et puis on va venir montrer qu'elle n'est pas première femme et puis on va démontrer ça va avancer la Côte d'Ivoire à quoi ? ça va avancer la Côte d'Ivoire à quoi ? ça a été voté non l'amendement a été refusé donc on va faire comment ? pour nos parents qui ne peuvent pas avoir de carte d'identité on va faire comment ? on va se cotiser au niveau de la diaspora parce qu'il faut prendre des décisions il faut poser des actes il va falloir qu'on se concerte là cotiser envoyer de l'argent au pays pour que les gens puissent avoir leurs pièces sinon c'est le ras de marée on voit ça venir et on ferme les yeux on voit ça venir mais on ferme les yeux ils vont décaisser de l'argent ils vont distribuer les 5000 5000 discrètement aux gens ils vont avoir leurs pièces et maintenant ils n'ont pas besoin de payer ils n'ont même pas besoin de payer c'est nous qui allons payer donc comme on sait que nos parents n'ont pas les moyens on va trouver de l'argent on va cotiser on va leur envoyer pour qu'ils aient leurs pièces sinon tout ce qu'on est en train de faire là c'est perte de temps inutile gaspillage d'énergie gaspillage de l'intelligence qu'on a reçu gratuitement à faire des vidéos pour répondre à lui là pour répondre à celui là pour clasher lui là et puis quoi 10 000 vues 30 000 vues de clash ça a apporté à quoi ? ça a apporté quoi ? depuis là ça a apporté quoi ? c'est la quatrième vidéo que j'ai fait aujourd'hui pour parler de ce qu'on fait sur Facebook 2 ans panier à crabes et ivoirien allons à l'essentiel j'ai fait plein de vidéos mais chacun veut montrer que c'est lui qui a les bonnes informations chacun veut montrer que c'est lui qui est ci qui est ça après là vous allez prendre un billet d'avion là on va voir dans quel pays vous allez aller je m'arrête là pour l'instant mais il faut qu'on réfléchisse à comment faire pour que tout le monde puisse avoir sa pièce d'identité ceux qui ont 18 ans qui ont eu 18 ans là il faut il faut il faut qu'on fasse une caravane ici là nous qui sommes à l'extérieur là pour qu'on puisse envoyer de l'argent pour que les gens puissent avoir leur pièce d'identité c'est la solution qui me vient en tête sinon là c'est 99.99% qu'ils vont avoir en 2020 restons là et puis attendons Jésus Christ ne posons pas des actes attendons Jésus je ne suis pas en train de lancer la pierre à ceux qui croient mais aide toi et le ciel te dira si tu es assis chez toi qui est en train de prier tous les jours tous les jours il y en a qui peuvent prier mais des actes doivent être posés réfléchissons et puis trouvons comment à faire pour avoir de l'argent pour que les gens puissent avoir leur pièce parce que quand ils prennent une décision là ils sont solidaires regardez comment ils sont solidaires chez nous ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas on fait pitié pendant qu'eux ils sont solidaires ils sont à l'Assemblée nationale ils votent une loi contre ceux qui les ont votés nous pendant ce temps on est en train de se déchirer on s'insulte lui il a fait comme ça là lui il a fait ça là toi ton papa ne t'a pas reconnu toi ta maman est dormée au marché toi non mais vraiment c'est puéril c'est vraiment puéril vous avez mon inbox je suis en train de réfléchir je vais profiter même de l'occasion en train de réfléchir pour mettre sur pied un mouvement pour regrouper les Ivoiriens qui pensent vraiment à leur pays mais contactez mon inbox il faut qu'on trouve une solution réfléchissons trouver une solution parce que eux là leur solidarité va les emmener à avoir ce qu'ils veulent pendant ce temps nous on s'entre déchire c'est qui qui nous a divisé on boit nos panneaux panneaux narines ou puis on n'a pas de cervelle dans la tête c'est trop facile de dire que oui il nous a divisé c'est quoi ? c'est lui qui t'a dit de faire vidéo contre ton frère contre ta soeur tu as de l'intelligence tu as du charisme tu es leader prends ça puis faites des bonnes choses pour ton pays en tout cas je vous laisse c'était mon ma colère vis-à-vis de l'information que j'ai reçu on est en train de jouer on est en train de rire mais on n'a pas tiré des leçons du passé ceux-là ils sont solidaires ils nous le montrent tous les jours bonne journée à vous je vous aime et puis mais il faut bien que j'aille au travail bye bye merci merci